etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote da was salime yanin ote ban abetu baswibwe mwoyowenu bonsor ban pangia mounu yaluzoro ban pangia vincent mwote nabino vansor anna lingo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez pour cher compatriote je vous écoute oui bonjour alors je peux savoir comment vous vous appelez oui je m'appelle joseph a oui parfait bon là dessus je voudrais vous demander votre point de vu votre analyse je pense que il était un peu populaire va bien justement c'était un public acquis à sa cause parce que le public était filtré nous avons vu la police anglaise arrêté à ce qui était contre ce qui était venu pour faire du mal bon on dira que c'était un public acquis à sa cause mais nous avons constaté que le président disait certaines choses il applaudissait et quand il disait certaines autres il râle et il disait nous ne sommes pas d'accord voilà je vais commencer par le fcc vous avez constaté qu'il a dit que certains membres du fcc venez lui dire que voilà on fait des pressions sur nous que ça ne va pas et d'autre part le président dit que par mieux en commençant par le premier ministre et tous ces ministres là il y en a aucun qui est déjà venu lui dire en face comme ça que je m'oppose je m'oppose à votre décision alors qu'est ce que vous en pensez bon le président de la république c'est comme on dit toujours tout ce poste là est un poste qui est qui est très très élevé pour la république démocratique du congo ou pour tous les pays quand il y a une autorité qui parle ça veut tout dire qu'il fallait que tout le monde qui puisse se mettre en haut d'abord même dans n'importe quelle quelles circonstances qu'il avait acquis la cause d'être président de la république ou que tout le monde déteste et tous des façons aucune il ya toujours des contestations dans dans toutes les élections pourquoi parce qu'il ya deux camps qui s'affrontent et les camps des perdants n'acceptent jamais qu'il est l'autre il ya et la première chose pour revenir à faire bosser rapidement d'abord la salle c'était moi j'ai trouvé d'abord dans la salle c'était l'auditoire c'est comme un professeur de l'université qui s'est retrouvé dans une auditoire qui exposait son cours et puis bon il y avait des étudiants qui faisaient que les bruits comme d'habitude quand on était à l'université avant là qu'il faut du bruit il y en a qui acceptent il y en a qui accueillent oui c'était l'exposé d'un professeur avec ses étudiants qu'il a l'habitude des rencontres et comme lui c'était mais s'il a grandissé avec mon héros donc il était en face et il se sentait même à l'aise des dialogues et nous l'avons constaté à la salaire passée au livre c'est l'été visite à l'aise dans cette territoire parce qu'il est avec ses potes et il se sent bien souvent quand il est en europe il n'a pas eu des complexes et de pouvoir se dit que c'est d'une ou d'une charge parce qu'à la fin ils font analyser parce que nous devons aller dans entre les lignes il a dit la première chose et gardons l'unité gardons l'unité et l'unité c'est quelque chose que nous on n'arrive pas à maîtriser ici dans notre diaspora moi je vais vous donner l'exemple dites moi une action concrète et positive quelqu'un congolais et nous les diaspora qui sont ici depuis 1980 jusqu'à le jeu que nous allons poser qui peut signifier que le pays nous l'avons accompagné à dehors d'envoyer l'argent à nos parents pour soutenir ses actions individuellement je parle mais collectivement collectivement je parle pourquoi parce que nous marchons toujours dans un ordre dispersé et c'est temps de disperser et deviennent diviser chaque c'est une comment je veux dire c'est ça nous amène pas à construire quelque chose de solide parce que quand on parle à la diaspora une diaspora convaincante qui pense réellement dans la bonne direction il ne faut pas envisager d'abord des postes il faut qu'on puisse rassembler toutes les forces vives que nous avons ici en europe c'est à dire que que vous soyez des bas d'échelle à haute échelle quelle que soit votre façon d'arriver à l'europe nous devons d'abord nous localiser c'est rassembler c'est proposer c'est construire c'est donner le dynamisme de pouvoir créer ce qu'on appelle les synergies collectives ok je vous comprends je vous comprends qu'il ait parlé de l'unité surtout quand il est donné sur la balkanisation à laquelle il ne croit pas du tout bon je vous ai demandé si les propos qu'il tenait là que la coalition que ça va mais d'autre part il dit que ces ministres viennent lui dire que les subissent des pressions vous me suivez il s'est adressé d'une manière il s'est adressé d'une manière directe ou indirecte au fcc parce que le fcc lui met les bâtons dans les roues alors oui il a dit il a dit que ça marchait mais le peuple congolais dans la salle disait non non ça ne va pas alors après il il se reprend il dit que il y a combien des ministres qui vient lui dire nous subissons des pressions qu'est ce que vous en pensez bon dans les accords entre fcc et comment s'appelle comment s'appelle la croissance malac ils ont signé leurs accords là je peux dire qu'il n'a pas là il n'a pas la même mise sur l'autre écran parce qu'il y a deux forces qui s'opposent il est en face de son ancien président son ensemble en temps si vous voulez l'ancien président qu'il fait l'ombre en fait comment il fait l'ombre jusqu'aujourd'hui il n'a pas quitté le pouvoir en regardant de près ou de loin ça c'est ses agissements parce que vous avez beaucoup d'exemples qu'on peut citer où on peut dire qu'on retrouve que les fcc fait l'ombre aux présents de la république maintenant s'il n'est pas passé au bâton des pèlerins pour pouvoir agir disant que c'est moi l'autorité morale du pays et c'est moi qui agit en tant que président de la république il va pas avoir une bonne gouvernance parce qu'il n'a pas il n'a pas la même il n'y a pas la même livre pour certes les raisons que on peut le voir dans un peu de choses de petites choses comme on peut parler l'économie dans la flambe et la monnaie les dollars qui montent tous les jours parce qu'il n'a pas la même ici l'économie n'a pas la même ici l'économie sur l'armée comme ok d'accord mais mais nous le peuple nous constatons que il y a une crise il y a une crise parce que il n'a pas la main mise bon lui pour lui il pense qu'il n'y a pas de crise et selon voyons la crise mais oui alors comment est-ce qu'il va procéder pour dissoudre le parlement parce qu'il y en a qui disent tout le temps qu'il va dissoudre le parlement mais lui dit que pour dissoudre le parlement il faut qu'il y doit avoir les deux parties en se disant encore reprendre le bâton des pieds libyens et reprendre les bâtons de pédéral il faut qu'ils se disent il y aura qu'on vaut qu'un conseil ministre à l'isac bon nous avons signé les accords secrets c'est à cause et que nous ne connaissons pas qu'on peut identifier qu'on nous qu'on les voit que nous avons nous allons travailler ensemble mais cette fois ci nous devons avancer à la direction du peuple mais oui il a dit que entre la coalition il a dit que entre la coalition et le peuple d'abord il va choisir le peuple donc cet accord là ça ne nous engage pas il va choisir le peuple aussi le plan littéraire mais sur le plan politique il ne peut pas parce qu'il est lié avec des accords secrètes qui sont visibles même si on voit bien qu'il y a des accords les accords ne sont plus écrits les accords sont visibles parce que nous voyons vous m'entendez j'ai l'impression que le son est coupé vous m'entendez les 5 oui allez-y j'ai pas attendu la question ouais ça revient maintenant non je disais que les accords ne sont pas secrets les accords sont visibles nous voyons comment il se comporte ces gens du fcc le président lui-même a dit que naïebique va signer sa bilan bas document oui mais je disais c'est si les accords vous n'avez pas un document juridique on parle sur le plan est ce que vous m'entendez vous m'entendez moi je vous entends très bien je sais pas si vous vous m'entendez bon moi je vous entends maintenant j'ai dit c'est si oui les accords secrets ce sont des accords pourquoi j'ai pas les accords secrets parce que vous n'avez pas un document juridique nous a pas il n'est pas venu il n'y a pas de document on ne voit rien mais quand même par le comportement du fcc et son comportement à lui nous comprenons ces accords là comment ils sont oui mais oui oui mais beaucoup ça c'est ce qu'on appelle ça qu'est les signes des accords qui se voient ce sont des signes mais ce ne sont pas des accords parce que vous n'avez pas la lecture juridique de ces documents là nous glissons entre les lignes on appelle ça nous lisons entre les lignes mais d'une façon concrète et nous ne savons rien parce qu'il s'est fait qu'il y a pour notre problème qu'est-ce que vous en savez il s'est fait qu'il y a pour notre problème peut-être on peut dire que si ce qu'on s'allie à mon arbre et d'ailleurs comme on dit à la pétition au fond il n'a qu'il n'a qu'un à l'éclat d'unis bas et maintenant on n'a pas beaucoup de sa fois l'arrivée et c'est seulement qu'ils sont aussi les bouillants au salaire on a dit tout ça c'est possible mais ça on n'a pas on à la lecture des décidés c'est un comportement des ministres des réagissements mais ce n'est qu'un comportement des gamins parce qu'ils ne veulent pas aller dans le sens du peuple mais les présents il a la bonne volonté des messieurs qui a la bonne volonté de pouvoir agir peut-être à la bonne édition et aussi lui même il faut qu'il fasse d'abord déjà l'autopsie des laissants cabinet est ce qu'il est est ce que ces gens-là sont à mesure de pouvoir donner des bonnes choses qui peuvent valider la direction pour que les ministres le suivent parce qu'il faut si on fait les toxines est ce que ce sera pas difficile parce que dans la salle le peuple demandait camérez ballons la camérez mais lui il répond à après il demande même qu'on applaudisse pour camérez il dit que ce qu'ils toquent à boigny il raconte comment ça commence à naïc robbie ce qu'à boigny et cause à la passée tout ça qu'est ce que vous en pensez le peuple demande l'ongola camérez mais vous vous dites qu'il doit revoir son cabinet mais suivez vous savez vous savez vous savez ce n'est pas parce que camérez vous allez l'enlever que vous allez enlever tout le problème du cabinet du président des problèmes des problèmes n'est pas camérez c'est le problème c'est délai quand on prend le pouvoir on marche quand tu marches avec un boiteux tu deviens un boiteux si l'on dit aujourd'hui que camérez est un boiteux ça signifie qu'elle est plaisant si c'est un boiteux pourquoi parce qu'il ne faut pas agir comme ça nous on a été à l'école après tout le monde qui a été à l'école c'est c'est que et comment on vivait quand vous voulez travailler réussir votre diplôme avec vraiment lucidité avec les travaux bien fait tu vas pas aller t'accopiler avec des gens qui semblent douter oui qui t'amènent dans les chemins pour pouvoir travailler convenablement ou bien dans les postes à responsabilité que nous avons tu ne peux pas faire un travail avec monsieur et elle oublie à la secrétaire qui fait des décisions mais tu vas pas les faire un début parce qu'il ya ça et ça tu vas faire ton travail convenablement parce que tu penses que c'est comme ça tu dois t'orienter toi même mais ce n'est pas en fonction de l'autre l'autre est peut-être l'ombre mais si on serait dans la politique la politique ça c'est ça c'est c'est pas c'est pas un mariage est parfait la politique c'était le mariage à coup bas c'est souvent les gens qui signent donc pour vous il doit il doit supporter caméra et le peuple le peuple ne veut pas de caméra et il est mais je vais finir je finis je finis en deux mots il est maîtrisé son dossier il maîtrisent mais c'est quand même qu'ils ont des accords secrètes pareil aussi comme à fcc et comme à fcc et puis comme au cache si ils ont des accords aussi qu'ils sont savent un bonnet et petit sauf ça n'a pas d'accord on ne sait pas c'est ce que je vous dis que moi je n'ai pas un document juridique qu'il faut me voir quand j'ai dans mon amour mais on a toujours le à toujours lui-même il faut qu'il apporte tout vienne de soi même moi dans mon domaine mais il s'y connaît promettre que à promettre des années où il ya deux mille part et cause à la année à par action donc il va agir parce que donc toi qui à l'objet marquant via bic rouge que moto à koto ça y était bon comme on a les causes à la bique rouge est ce que vous pensez que il sera capable parce que quand il est à kinshasa bon on n'entend pas ce langage et quand il vient ici en europe et et surtout maintenant il est devenu encore plus plus mordant et plus mordant vous m'entendez mais c'est ce que je vous ai dit au départ que tu as l'alarmage n'aille oui je vous n'entends pas très bien tu as l'attaque à moi pendant la pandémie fournée à les beaux sauts à ça la calme pour l'anlice il est policé oui maintenant aujourd'hui quand tu voyais il faut lui il faut son fils d'abord le manteau il devient un peu beaucoup plus il regarde comme ça il s'est mena levé la main mais c'est l'égalité les gestuels des noms d'état qu'est-ce qui a changé population qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que ça cache voilà c'est changement cache que je commence à prendre il prend le goût du pouvoir et il commence à me viser et certaines c'était des données et c'est un certaine question politique dit ça je sais ça je sais pas ça je sais ça je sais pas mais c'est une façon qui quand ils ont quand ils parlent ils parlent il faut pas le suivre dans le sens qu'il est qui qu'il parle il faut retourner dans notre essence quand il dit je ne veux pas ça dit que je veux quand il dit je fais ça c'est ce qui ne fera pas il est comme ça il faut les lire entre les ailes tout ce qu'il a dit n'a pas débrouillé par vous ça signifie la route de vous l'ont été un bon je te souviens la première fois je vais débrouillé par vous je vais débrouillé allo allo oui je disais rappelez-vous rappelez-vous je vais débrouillé ça veut dire que je vais pas débrouillé quand il dit n'a qu'où ça l'a brouillé n'a qu'on s'en a dit qu'il n'a qu'on s'en a dit moins que ce d'aller plus il n'est pas qu'ils aiment seraient du moins ça veut dire plus mais maintenant il faut savoir lier entre les lignes il faut voir la fouchette il ya tonalité il ya un bon ami tamale au bas qui qu'est bas à bas combat taba bas combat taba ce n'est pas les congolais qui l'a dit ça moi je moi j'ai dans ma lecture en tant que plus ou moins quelqu'un qui observe les langues légistuelles des hommes politiques salaires il n'a pas parlé au congolais comme tel il a visé une autre d'autres personnes qui sont loin mais c'est x en fait mais c'est x et vous connaissez c'est comme à la mathématiques quand vous écrivez aix et carré plus bx et carré tu cancées sont des carrés aix plus bx on connaît déjà qu'elle est et c'est là on a bien sûr on le connaît est égal à deux et c'est bien là vous connaissez qui ce qui va résoudre donc les dix là on le connaît mais ce n'est pas les commentaires qu'il a dit qu'est tout le monde maintenant il s'en doit pas nous diviser qu'il a dirigé le congolais non parce qu'on n'est pas il a dit qu'à tabac au bas d'avant on pose à l'actuel d'un coup la colise d'avant il faut voir les mots les mots qu'il apparaît il a utilisé mais il ne faut pas le prendre pour les dégrés si vous voulez abattre et là il ne faut pas commencer par le feu il faut commencer en bas en descendant ça dépend de la position d'envers et racine les maisons pardon non je disais à propos de l'arbre il faut déraciner quoi il faut des noms attention on ne déracine pas tout si jamais l'arbre qui se trouve entre deux maisons on ne commence pas par des racines on coupe la branche les branches oui j'abattais ses arbres d'alte par branche par branche parce que vous l'orienter à la direction auxquelles nous avons construit des bâtiments ici je sais mon domaine que je maîtrise donc c'est que vous êtes un ingénieur oui qu'on va l'autre que donc on va l'orienter la bourse qu'on va la jeter et puis on commence maintenant s'il faut couper les racines il faut là la sélectionner en plusieurs mots sur la section d'un plus sur moi ce voilà donc et lui il est en fait de commencer par des branches il va commencer par des branches mais c'est vrai que les mois et les années parce qu'ils aient vu sa puissance par rapport à la salle de sa carrière de marché et l'a changé marché différemment il parle différemment légis suels sont plus de même il a pris le carisme il a pris le goût du pouvoir oui il a changé ben on espère on espère que ça va bouger dans l'autre temps il ne peut pas montrer ses faiblesses ni ses forces vis-à-vis de l'autre parce que quand vous êtes dans le champ de bataille je vous parlais n'a pas qu'une idée quand vous êtes sur le champ des batailles il faut pas lever la tête il y a des endroits vous ne pouvez pas lever la tête il a dit qu'ils sont des congolais qu'est ce que vous en pensez vous qu'est ce que vous en pensez mais maintenant oui mais c'est ça on va arriver là dessus mais qu'ils sont lesquels nous sommes des français français mais je n'ai pas d'éter je suis français des papiers mais je ne suis pas un français des souches oui oui il ne faut pas que j'avoue qu'il faut dire que voilà que si même si je suis intellectuel soit l'intelligence ou bien qu'ils soient savants mais je n'aurai jamais pensé même si mes enfants sont mais ici même si j'ai des enfants qui sont métis mes enfants oui mais moi je n'ai pas une partie parce que ma famille elle est ici d'un départ mais je ne suis pas d'ici donc je dois respecter les noms et les gars de chasse de l'air qu'ils étaient aux états unis et les gouverneurs il peut pas possible est devenu président il peut devenir gouverneur mais ne peut pas devenir un président de la république chasse de l'air parce que c'était l'allemand voilà donc ce sont des cas comme ça et nous maintenant on ne peut pas dire que voilà qu'on a eu des rwandais qui viennent diriger notre pays comme ça sauvet et puis la population qui vous regarde en face qui sera plus vous voulez vous les faites disparaître d'une façon consciente consciente et j'ai dit bien les mots je pèse mes mots d'une façon consciente vous faites disparaître les populations d'une façon consciente vous venez pour manger quoi on vous offre tout sur un plateau et pour vous commencez à faire disparaître les populations vous les amener aux alatoires comme les camoane sa poula quel est le mal qu'on a fait il doit disparaître moi c'est ça c'est d'après ce que je me pose parfois quelque soit le mal mais il ne méritait pas ça ça c'est l'écart on parle de ces gens pourquoi toujours ce massacre pour ah oui mais les milieux de mon foot nos malheurs sont venus par les banyamoulengues c'est pour ça que vous voyez dans la salle les congolais râler quand il a dit que les banyamoulengues sont des congolais parce que tous nos malheurs et les six millions de morts c'est entre 6 millions et 12 millions paraît-il ces malheurs sont venus par eux oui oui mais c'est pour c'est pour oui mais c'est pourquoi je suis dit c'est pourquoi que je viens je viens de dire que ces gens là ils doivent pas qu'on habite et vivre avec nous parce qu'ils ne viennent pas dans les intérêts pas ce qu'on veut nous avons désormais on avait des comptes de bras à vie on a des temps à venir on a des sous d'années il ya sénégalais et marie et d'abord tous les peuples sont mais ce qui ne fait font une forme il vient juste pour manger boire c'est tout mais quand vous venez pour tuer les gens prendre des positions du pouvoir de récupérer le pouvoir et réclamer des terres en commune moué par exemple c'est pourquoi que j'ai dit que non ce n'est pas vrai que nous puissions dire que voilà que nous sommes le même peuple non il faut qu'on pousse et régler ce problème là on va leur dit que vous avez dit avec nous mais cette fois ci rentrer chez vous mais le point de présent moi je pense que c'est ça votre point de vue il a que rentrer chez vous non j'ai dit qu'il parce qu'il a dit que s'ils ne vont pas s'asseoir s'ils ne vont pas obéir à nos règles on va les expulser voilà oui il a dit il a donné l'exemple des bandes des voyages équateur bandes des voyages kassai bon ils ont subi beaucoup de meurtrussures mais aucun n'est sorti s'exilé quelque part pour revenir attaquer le pays donc il faudrait pas qu'il soit là on les a mis après ils vont au rwanda ils prennent des armes pour revenir nous attaquer il ya ce qu'on appelle aussi l'apprentissage et la rage diplomatique il ya la rage diplomatique fort les langages diplomatiques petit et à l'âge simple là il a utilisé je sais que je disais qu'il était dans un auditoire il n'était pas dans un dans il n'était pas cette maladie c'est croyait comme si c'était par ma star pour pas d'ailleurs oui oui vous comprendre d'égard une d'azône ou d'avouer vos compagnies vous tiendrez qu'à qui n'aviez qu'à la pote au monde en attaque de les équipes c'était ça moi c'est comme ça que j'ai pris ça pourquoi parce qu'ils souriaient à un certain moment qu'il avait un petit sourire dans un point d'oeil et quoi dit parce qu'il était joyeux de rencontrer il avait ses potes qu'ils ont été ici à l'europe mais on voit pas les dessins de plus bas que l'échelle parce que nous devons aller nous devons avancer dans la peau c'est enfin moi je suis pas politologue j'ai juste logique mon point de vue mais nous devons grandir dans le sujet c'est lieu de trouver les dénominataires comme et qu'est ce qui nous rassemble si vous voulez que le pays avance nous devons unis malgré nos différences devons nous éliminer ce n'est pas parce qu'on est on n'est pas le même parti politique qu'on doit pas avoir on doit pas être différent on doit être différent mais quand il s'agit du problème il y a pas de l'est mais ce n'est pas j'ai vu ça ici à kossovo à kossovo les kossovars sont partis défendre on dit moi parce que j'étais d'abord ça va y avoir la guerre qui a été là bas les kossovars sont allés ils étaient nombreux ici sont passés par la suisse débloquer tous les fonds qu'ils avaient ensuite ils sont amenés ils ont acheté les armes ils sont allés c'est battre et pourquoi est-ce que nous on est les premiers à faire à aller ici tous les jours aller 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 moi je vais te dire une chose alors je combattre mon route tu vois c'est que j'ai tu veux que je te montre ah oui je vois tu vois ça ouais c'est juste les premiers à te le montre voilà tu as vu ça tu veux qu'on en parle encore tu vois qu'on en parle vous voulez qu'on en parle et ça non ça va on aura tout le temps d'en parler bon donc ça veut dire que ça y est attendez c'est pas fini si tu regardes bien je veux pas le dommage que je peux pas te montrer mon bras mais j'ai été montrant comment moi j'étais montré mon dos vous voulez qu'on en parle mais parce que j'avais été torturé à l'époque de bobotou moi je suis ici à l'époque de mon bouton moi je suis ici à l'époque c'est un état pour que de mon bouton oui qu'elle voit donne c'était mon professeur de droits pour qu'elle voit donc c'était mon professeur de droits qu'on puisse là qu'il vienne il nous avait dit un jour un jour je parlerai mais qu'on a interrogé les problèmes des bas de moulins là qu'il a été logique en mode qu'on connaît pourquoi on n'a pas été logique au nom qu'on était vite c'était mon professeur de droits au campus tout le monde qui était à cette époque là en 1976 au campus connaissent cette histoire-là qu'elle voit dans le grand il est venu il nous écrivait une personne qui nous régulier dans la salle d'habitoire en sciences économiques c'est un professeur de droits et il n'est pas non on croyait que c'était un blanc mais pour que je viens faire ces plans ici dans notre salle de classe parce qu'il nous est disait qu'est ce que c'est ce n'est bien indiscipliné c'est ça qu'il utilise comme pierre il est un bon mali lui-même n'était pas 100% blanc oui mais malheureusement nous avons subi déjà à cette époque là on commence à sentir qu'il y a quelqu'un qui arrive à nouveau qui soufflait parce qu'il est favorisé qu'il était plus poussé ses frères rolandais que n'était encore dans le même le de l'étoile parce qu'ils avaient des bourses ils étaient bien avec lui il était bien en connaissance avec ces gens en 1976 moi j'étais encore il y avait du temps dans ma fou il y avait les professeurs comment ça s'appelle là le procès d'économie c'est comme encore ma vie moulomba qui est mon professeur d'économie il y avait j'avais des pauvres groupes qui t'aiment qu'ils étaient pauvres et des statistiques je connais tous ces éléments de la mai malheureusement oui c'est le seul qui m'a marqué parce que il était très différent avec lui il est avec ses gardes écores devant nous et il nous faisait peur quand il est dans l'auditoire c'est qu'on avait peur et tu pouvais pas te comporter autrement parce que sinon il se cherchait bon tu passais à l'échafaud quoi j'habitais homme 5 moi à cette époque là chambre numéro 27 centre numéro 27 ouais donc je connais cette histoire là de qui il avait dit un jour qu'elle va donner un jour je parlerai qu'on nous pose la question il va vous expliquer qu'est ce que c'est ouais c'est concernant l'histoire la planification de la balkanisation de la balkanisation la balkanisation aussi et puis comment est-ce que ces gens là qu'on s'en venait à masse parce que mon bouton l'avait imposé peut-être les papas qu'ils voient et papa mon grand frère voire d'après encore il a bien déjà expliqué plusieurs fois mais il peut encore l'éviter plusieurs fois j'ai si j'ai un bouquin ici que j'ai senti les lignes là sur le roi la plus en même taille de la côté de moi là et qui parle encore de même temps de ces histoires mais donc nous sommes nous avons une frontière avec les rois mais on s'est tourné les dents on ne se regarde pas c'est pas comme d'abord des pays parce que et ils ont toujours ce sont des minutiques ils viennent toujours pour et ce sont les avais sœurs ils sont pas nous d'habitude ils sont considérés des rois des portes marie il vient d'ailleurs comment c'est fait qu'il qu'on a quelques problèmes avec ces gens là que ce genre pas d'autres frontières posez vous la question bon monsieur joseph poin bas oui alors il nous reste très peu de minutes on a déjà fait 29 minutes oui alors est-ce que vous pouvez conclure là le présent félix qui s'est qu'il dit il est passé m en promette alors est-ce que vous pensez que cette fois ci va tenir ses promesses sur l'allègement des frais de la douane il va résoudre le problème du go passe non est-ce que il va tenir ses promesses comment il va procéder il peut les tenir il peut les tenir si le carnet je répète encore nous nous ont quand on fait une vie qui fait d'abord l'état des lieux qui fait d'abord l'état des lieux qu'est ce que je fais je fais avec ces voilà j'ai trouvé ça et ça est-ce qu'il sait d'où vient ce procès d'argent où ça va qu'est-ce qu'il s'a fait il faut qu'il fasse non il a promis de le faire mais est-ce qu'il va tenir la promesse par exemple dans le problème des 15 millions il a dit que je vous coupe pas concernant le problème des 15 millions disparus dans lesquels le nom de vital caméra est cité il a dit que la justice ça n'occupe déjà mais la justice va attendre combien de temps c'est trop long qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va pas vous savez je veux avant de monter plus l'eau là bas prenez seulement les cas du journalisme c'est un jeune garçon journaliste quelle que soit la faille quelle qu'il soit c'est défaut mais c'est un jeune politicien on peut seulement les rappeler à l'ordre de voilà tu as failli à ceci à cela il n'a pas tué il n'a pas fait du mal nous ici on critique même le président de la république mois en 1960 à 1904 mais président chirac était arrivé au pouvoir première fois j'étais dans une anecdote je suis parmi les premiers à lui écrire une lettre avec accusé réception moi j'ai écrit au président de la république avec accusé des réceptions et j'ai eu la réponse vous savez qu'il m'a appelé c'est le préfet qui m'a convoqué le monsieur on va venir ici j'étais convoqué mais qu'est ce que vous allez les préserver d'arriver au pouvoir vous de qu'est ce que vous vous demandez donc c'est simple on est dans un pays démocratique même des petits cas comme ça c'est ça qui doit nous dégoûner il doit prendre ça à brasser le corps il doit pas dit que non mais pas fond d'actif et paye à celui-là c'est un député on peut pas lui mettre dans cet état la voie c'est pas possible qu'est ce qu'il a fait de mal donc pour revenir à la conclusion finale pour dire que c'est son légère ce qui compte c'est les petites choses comme ça mais l'économie les dollars ont augmenté les dollars continuent augmenter quand il dit que tout va bien il va dire bonne année meilleur qu'est-ce qu'il qu'est ce qui va pendant que les sacs ont dû commencer à augmenter moi je suis ici mais j'entends quand il est qui tant qu'il a pris le pouvoir les dollars et des plus bas mais maintenant aujourd'hui est un dollar est égal à 1700 1700 1700 1700 1700 enfants congolais mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui gagne je vais donner l'exemple 100 dollars c'est pas beaucoup c'est beaucoup ça ça compte qui coûte plus cher les loyers qui augmente plein de choses comme ça on peut les pour les problèmes de l'éducation nationale on n'a pas les bonnes classes il faut d'abord qu'on puisse identifier c'est ce que j'ai dit j'avais j'ai un projet que j'ai déposé pour présenter les gens jeunes je voudrais déposer chez lui que nous devons faire une dite des bâtiments administratifs tout ce qui est local administratif on devrait faire une dite savoir ça ça sert à quoi pourquoi cette classe c'est comme ça qui doit s'occuper des autres parce que là on va rassembler tous les fonds on va rassembler les fonds il a promis de faire ça à demi-terrain on peut pas faire des choses à demi-terrain c'est pas possible bon chers compatriotes je vous remercie beaucoup de vos impressions ça épouse aussi l'impression de certains compatriotes mais il ya d'autres compatriotes qui sont contre donc voilà nous vous remercions beaucoup on va se retrouver prochainement merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci beaucoup pour votre disponibilité puis vous êtes cet échange cordial parce que bon on ne peut pas aussi clair à tout monde dans la politique un dialogue il faut qu'il y ait des différences ne pas être indifférents mais il faut qu'on peut être différent mais ne peut pas être indifférent c'est ça là on doit toujours conjugué pour aller de l'avant tous ensemble voilà jure moi c'est ce que je ne tolèrent pas par contre c'est bon quel que soit la nappe suite et que soit vous utilisez les mots qui sont trop durs nous devons aller au plus haut pour rélever les débats il faut pas que je y est il faut aller à la profondeur de lire voilà ça et ça et ça ça ne va pas mais parce que même si tu es un jury tu sais que ça reste dans les dix dans les paroles les semblants de ceux qui insultent ou qui injurient c'est c'est des compatriotes qui ne savent pas utiliser un langage politiquement correct il y a une façon de tourner une opinion d'une façon politique et d'une façon correcte au lieu d'un jury moi je suis fait par la politique déjà je parle d'économie moi je parle d'économie parce que c'est l'économie pour booster le développement pour que la population puisse aller moi je parle plus d'économie parce que je suis je suis dans le domaine du bâtiment donc moi je parle plus du comme dit comme des économiques merci beaucoup allez bonne fin de journée puis j'ai joué au revoir boutique à la malam ou une belle vie qu'à la beauté on ne voit pas si tout la marisa tout à l'ala d'économie les gens qui ont en cours et qui ont en cours de l'économie et qui dessins tous les bisous de l'économie ils ne devont plus qu'à la mort elle se débrouille un salat piais et tout ça est une nouvelle vidéo Le Mkwabu. Anna Lingo Ambochila. Sous-titrage ST' 501